Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà le mois de décembre, déjà la quatrième capsule pour Monnaie Pro, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de livres de Noël. Évidemment, je ne pouvais pas aller dans une autre thématique. Je pense que j'ai au moins une quarantaine de livres ici devant moi. Alors, préparez-vous, faites-vous un petit chocolat chaud, installez-vous, faites pause, allez chercher du popcorn, quelque chose, une collation, revenez-moi parce que j'ai l'impression qu'on en a pour un bon 20-25 minutes ensemble aujourd'hui. Alors, je vais commencer sans plus tarder. Rapidement, je vous présente majoritairement des albums aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est ce que je trouve le plus intéressant à utiliser en classe, mais je vais aussi vous présenter certains romans. J'ai quelques documentaires et j'ai une bande dessinée cette année, cette année, ce mois-ci pour Noël. Alors, il va y avoir mes incontournables comme on fait tout le temps. J'en ai environ une dizaine que j'ai enlevé de la pile. J'ai vraiment eu de la difficulté à faire le tri. J'ai tellement de beaux livres de Noël, il y en a tellement. Même que quand je suis allée à la librairie pour décembre, j'y suis retournée trois fois pour voir les nouveaux arrivages et j'ai pas été déçue. Et donc, à la fin de la capsule, je vais vous défiler en rafale tous les autres livres que j'ai qui n'ont pas fait le tri dans les incontournables, mais c'est parce que sinon, ça va durer une heure de notre affaire. Alors, je vais y aller sans plus tarder. Je vous rappelle que j'enseigne au troisième cycle, précisément en sixième année. Donc, c'est sûr qu'il y a des albums ici que je vous présente aujourd'hui qui vont vraiment plus plaire à des enfants de 11-12 ans ou qui vont être plus appropriés pour leur groupe d'âge aussi. Par contre, j'ai aussi plusieurs albums pour les plus petits. Alors, ça va, je l'espère, vous plaire un peu beaucoup à tous. Alors, c'est parti! On y va parce que, comme je vous dis, ça va être con. Je commence avec mon top 1, numéro 1, le livre que j'aime le plus lire à mes élèves dans le temps des fêtes, dans le mois de décembre. C'est Le Jouet brisé, Un conte de Noël de Louis Aimont. C'est publié chez La Bagnole. C'est vraiment mon numéro 1. Je le trouve tellement beau, ce livre-là. Je le trouve magnifique. L'histoire, il est vraiment, vraiment douce et belle. Et en fait, c'est un livre que j'utilise pour faire réagir mes élèves. Je leur pose quelques questions dans la lecture, mais je leur demande surtout de me parler de comment ils se sentent à la fin de la lecture du livre. Il s'agit en fait d'un homme qui personnifie le Père Noël dans un grand magasin de vente de jouets. Et à un moment donné, à son retour vers la maison, après sa longue journée de travail, il va croiser un petit garçon qui est bien triste, assis sur un banc, parce que son jouet est brisé, vous l'aurez deviné. Et donc, l'homme et son grand cœur vont décider de prendre le jouet, de l'apporter chez lui et de le réparer le soir. Et à ce moment-là, il se sent vraiment heureux de faire ça pour le petit garçon. Et donc, le lendemain, il lui rapporte son jouet. Et rapidement, le mot se passe que cet homme-là répare les jouets qui sont brisés. Et donc, plusieurs enfants vont faire appel à ses talents de réparateur de jouets. Et ça va finir par vraiment être une horde d'enfants qu'il suit à son retour du grand magasin à chaque jour pour lui demander de réparer des jouets tellement que l'homme va démissionner de son travail parce qu'il n'aime pas ça. Il n'est pas heureux quand il fait ce qu'il fait au magasin. Et donc, il va ouvrir sa propre boutique de réparation de jouets qu'il va appeler Monsieur le Père Noël parce que c'est comme ça que les enfants l'ont surnommé grâce à ses talents et à sa grande générosité. Alors, c'est vraiment un album magnifique. Vous pouvez lire, j'ai envie de vous dire, en 5e, en 6e, même en 4e année probablement parce que c'est quand même intéressant comme sujet à aborder. C'est juste que c'est ça, c'est un petit peu plus profond. Donc, ça sera peut-être pas le meilleur livre à lire au prescolaire ou au premier cycle, mais vraiment, c'est mon numéro 1. Ensuite de ça, mon deuxième, je vous dirais qui est comme, c'est neck to neck, le Noël de Marguerite. C'est un album, une histoire tellement douce, tellement magnifique qui aborde la solitude des personnes âgées durant le temps des fêtes. On le sait parfois, quand on vieillit, on développe des petites peurs. Marguerite n'échappe pas à cette tendance. Elle a peur de sortir de chez elle, surtout l'hiver parce qu'elle pourrait tomber en glissant sur la glace, se casser la hanche et bon, toutes les autres petites situations qui les feraient, qui prennent toute la place dans sa tête. Et donc, à cause de ça, elle reste à la maison, elle ne sort pas, elle ne va pas voir sa famille. Elle reste seule chez elle pour se protéger. C'est ce qu'elle a, à un moment donné, un Noël, il y a une petite famille qui s'arrête devant chez elle parce que, si je me souviens bien, leur voiture est en panne ou en tout cas quelque chose du genre. Et bon, ils vont sonner chez Marguerite pour avoir de l'aide, pour utiliser son téléphone. Et au départ, elle ne veut même pas ouvrir. Elle a très, très peur. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Est-ce que je vais me faire attaquer le soir de Noël? Et finalement, elle va passer un magnifique Noël parce qu'elle va accepter de les aider. Elle va leur ouvrir la porte et elle va découvrir tous les plaisirs que lui procure sa petite, comment je peux dire, audace d'avoir ouvert la porte ce soir-là. Et ça va lui ramener tous les beaux souvenirs qu'elle a avec sa famille. Et donc, ça finit bien. Ça finit que Marguerite va reprendre le dessus sur sa vie. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau livre. Encore une fois, peut-être un peu plus pour les plus vieux à cause de la longueur du texte. Comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de textes écrits en petit à lire à nos élèves. Donc, je sais qu'avec les plus petits, c'est plus efficace quand c'est plus rapide. Et je vous donne comme petite idée, l'année passée, il me semble, est sorti cet album de les éditions La Bagnole, Sodamus. C'est une bonne idée de les comparer, de faire un combat de livres entre ces deux-là parce qu'ils ont des thèmes similaires. Alors, je vous le suggère. J'ai oublié de vous dire, le Noël de Marguerite, c'est de les éditions La Pastèque. Donc, c'est intéressant de les faire ensemble. Personnellement, je préfère de loin le Noël de Marguerite. Sodamus, il n'est pas dans mes incontournables. Mais c'est intéressant de faire un combat de livres entre les deux à cause des thèmes qui sont un peu similaires. Ensuite, je me rends compte que j'ai pas assez de place. J'ai deux tables pour placer tous mes livres. Un autre incontournable pour, là, vraiment, les cinquièmes, sixièmes années et même soyez vraiment sûr que vos élèves ne croient plus au Père Noël avant de lire ce livre-là parce qu'affectueusement, Père Noël, c'est un album qui va un peu briser cette magie-là. Et là, je fais des guillemets parce que ça vient inférer très clairement que le Père Noël n'est pas vraiment le Père Noël, mais plutôt les parents. Mais tellement dans une façon douce et magique, en fait, c'est pour ça que je faisais des guillemets, que c'est un livre parfait pour lire à votre enfant. Si vous sentez que votre enfant commence à pas trop être sûr et que vous le sentez prêt à connaître la vérité sur le Père Noël, bien, je pense que c'est l'album qu'il vous faut pour faire cette transition-là envers la réalité qui, finalement, que c'est maman ou papa ou quand maman grand-papa, peu importe en fait, qu'ils donnent des cadeaux ou qu'ils s'occupent de Noël pour les enfants. C'est un album magnifique qui est publié chez Scholastique. Je le trouve génial. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui écrit des lettres au Père Noël et qui écrit chaque année, chaque année, jusqu'à temps qu'elle comprenne que le Père Noël, c'est peut-être pas le Père Noël et elle va comprendre par elle-même que c'est maman. Et ça finit vraiment tout en douceur avec maman qui lui explique que dans le fond, non, il n'y a pas de Père Noël, mais que c'est de la magie quand même, c'est de l'amour et bon, c'est l'idée de donner, de faire plaisir. Alors, c'est un livre magnifique que je vous recommande. Il est vraiment dans mon top 3 avec mon jouet brisé que j'adore ici. Ensuite de ça, j'ai la fabuleuse Nuit de Noël qui est publiée chez La Courte Echelle, qui est un autre album super beau qui raconte l'histoire de deux enfants qui partent dans la forêt chercher un ingrédient manquant pour, il me semble, faire des gâteaux ou quelque chose comme ça. De la farine ou là, je ne les ai pas relus depuis l'année passée, vous m'excuserez, mais bon, c'est vraiment super beau, les illustrations sont fun, le livre est vraiment bien construit, l'histoire est belle et il y a des belles activités qui ont été créées en lien avec ce livre-là, dont une belle recette qu'on peut faire justement, les biscuits. Je crois que c'est des biscuits comme dans le livre. Alors, je vous le recommande aussi. Il est dans les Incontournables. Lui, vous pouvez lire là pas mal, à tous les âges, il est super intéressant. Découvert cette année dans mon escapade chez Monet, une de mes trois escapades cette année, je vous présente le Manteau rouge. Celui-là, il n'est pas nouveau de cette année. Ça fait deux ans déjà que je le vois. Est-ce qu'il est paru même avant? Pour vrai, je ne sais pas. Mais moi, ça fait depuis l'année passée que je le vois. Puis, je vous avouerai que 2017, vous voyez, ça fait quand même longtemps qu'il est paru. L'année passée, je ne l'ai pas pris. Il m'a attirée. La couverture m'a vraiment attirée. Moi, je suis très visuelle. J'adore ça quand c'est beau, quand les dessins sont beaux, puis tout ça, les illustrations. Mais je l'ai laissé là parce que, bon, j'en avais déjà beaucoup. Et cette année, grâce à ma collaboration avec Monet, je me suis permise de le prendre. Et pour vrai, je regrette quasiment de ne pas l'avoir pris depuis sa parution, de ne pas l'avoir pris en tout cas depuis que je l'ai découvert parce que c'est un album magnifique qui aborde Noël d'une façon complètement différente. On est loin de l'histoire du fameux Père Noël avec le reine, puis les cadeaux, les lutins. On n'est pas là du tout. Ça ressemble plus comme à une légende, j'ai envie de dire, autochtone, inuit, une légende d'hiver dans laquelle on a un homme vêtu d'une cape rouge à fourrure. Pas parce que c'est le Père Noël, mais parce qu'il fait froid. Puis ça s'adonne que c'est cette couleur-là qu'elle est, la cape rouge, et qui distribue des... En fait, c'est de l'aide qu'il va offrir dans les villages pour le temps des moissons. Ça fait que c'est vraiment... On est loin de l'histoire traditionnelle de Noël, mais on a tout plein de petits rappels avec ce que nous, on connaît du Père Noël et de son histoire magique. Donc, vraiment un album pour aborder Noël différemment. C'est le fun parce que, tu sais, c'est pas tous les élèves qui s'élèvent Noël dans nos classes. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cette fête-là de plusieurs façons différentes, d'avoir une ouverture d'esprit et de la partager avec nos élèves. Alors, c'est vraiment un incontournable. J'ai eu un gros coup de cœur pour cet album-là quand je l'ai feuilleté vraiment cette année. Alors, je vous le recommande. Même chose, une autre découverte que j'ai faite dans les rangées chez Monet cette année, c'est celui-là, Les arbres de Noël. Il s'agit d'un livre, d'un album qui, en fait, c'est l'histoire qui est tirée d'une illustration de Claude Monet, le peintre, qui est celle-ci. Donc, à partir de la peinture de M. Monet, on a composé cette histoire-là, Géraldine Elchner. Je m'excuse, là, je massacre peut-être le mot, le nom. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment un album parfait pour reprendre la stratégie, justement, d'utiliser une illustration pour créer une histoire. Mais c'est surtout vraiment magnifique à l'intérieur parce que toutes les illustrations sont faites dans le style de M. Monet. Alors, on peut faire un magnifique apprécié en art plastique aussi avec cet album-là. Mais juste pour le plaisir des yeux, pour vrai, prenez-le sans nécessairement avoir d'intention pédagogique. Mais si vous avez des livres à vous acheter pour vraiment travailler dans vos classes, bien, celui-là, je vous le recommande. Vous pouvez vraiment faire plusieurs choses très intéressantes avec. Ensuite, j'ai une passion pour le compte Casse-Noisette. J'aime vraiment ce balai-là, en fait. Je suis allée le voir quand j'étais plus petite, quand j'avais 10 ans avec ma mère et j'ai sur tournée plus vieille aussi. Donc, c'est vraiment un classique pour moi. Alors, ça allait de soi que j'allais acheter l'album qui est illustré par une de mes illustratrices de tous les temps, Valéria Docampo. Donc, chez Alice Jeunesse, on a ici le compte de Casse-Noisette qui est illustré par Valéria Docampo. Et donc, si vous connaissez un peu son style, vous allez vite comprendre qu'il est magnifique. Effectivement, je le trouve sublime. C'est de loin le plus beau livre du Casse-Noisette que j'ai trouvé jusqu'à présent. Et cette année, j'ai trouvé celui-là. Aussi vraiment beau, illustré par Clément Lefebvre. Celui-là, il est publié chez Fleurus. Alors, j'ai deux versions maintenant pour présenter aux élèves. Vous voyez, les illustrations sont vraiment différentes, mais toutes aussi belles. Donc, c'est intéressant pour faire un combat de livres, par exemple, ou alors un apprécié en art classique en comparant les deux, mais aussi simplement pour le plaisir des yeux. Il m'en reste trois dans mes incontournables. Et ensuite, je vous présente des romans, mes documentaires, une BD et les livres en rappel. Ça fait déjà un petit moment qu'on se parle. La Cré-Rose de chez Dominique et compagnie. Un livre magnifique aussi, qui est super beau, qui est illustré par Marion Arbonat, qui est une autre illustratrice que j'adore particulièrement. Alors, voilà, je l'aime énormément. Il est dans la même collection que Le Gros monstre qui aimait trop lire. Il me semble que je vous l'ai présenté dans une liste précédente. Mais bref, vraiment un bel album, super intéressant aussi à lire. Il y a plein d'activités que je vais vous mettre dans mon document d'activités avec ce livre-là. Et puis, mes deux derniers, ce sont deux albums tirés, en fait, de films. Je suis une très, très grande fan de films dans la vie, mais j'ai un faible pour les films de Noël. Et un de mes coups de cœur de tous les temps de films de Noël, c'est Boréal Express. Alors, quand j'ai vu l'album, bien, vous comprendrez que je me le suis procuré. Et là, vous voyez que j'ai des petits post-it à l'intérieur parce que j'en fais une lecture interactive avec les élèves. Je pose des questions. Et il y a des mots à l'intérieur de cet album-là qui sont des mots, j'ai envie de dire, plus difficile, des mots nouveaux pour mes grandes sixièmes années. Par exemple, ici, « efflanquer ». Le mot « efflanquer ». Alors, on regarde qu'est-ce que ça signifie. Il y a des expressions comme un rideau de vapeur qui l'enveloppait. Et il y a plein de choses à faire avec ce livre-là. J'ai vraiment plusieurs post-it, dont une autre expression. Pourquoi dit-on un désert de glace? Alors, c'est super intéressant pour aller travailler plein, plein, plein de belles choses avec les enfants. Puis, vous pourriez le lire tout simplement pour le plaisir avec vos plus jeunes. Mais, faire attention, justement, il pourrait y avoir des bris de compréhension à cause du vocabulaire, des expressions, tout ça. Mais c'est fun, après, peut-être de regarder le film. Même chose pour cet album-là qui est publié chez Killeen, qui est en fait tiré du film « J'ai raté l'avion ». Bon, j'ai pas vraiment besoin de vous vendre ce film-là. Je pense que tout le monde le connaît. C'est un coup de cœur de notre jeunesse. Vous êtes milléniaux comme moi. Et il y a même le deuxième « Maman, j'ai encore raté l'avion » qui est paru, je crois, l'année dernière. Donc, vous pourriez avoir les deux dans votre collection. Moi, personnellement, c'est celui-là que je préfère, celui de Noël. L'original, le numéro un. Alors, voilà. Et encore une fois, c'est souvent le film qui est choisi par mes élèves à chaque année parce qu'eux aussi, ils l'adorent. Donc, c'est un classique intemporel. Donc, souvent, je vais leur lire ou je vais leur mettre à disposition. Puis, ils sont super contents de voir qu'on a l'album qui est comme le film. Donc, voilà pour mes incontournables. Maintenant, je vois le temps et j'essaie de faire ça rapidement. Je vais vous présenter quelques romans et ensuite, on va y aller avec les livres en rafale. Donc, très rapidement, ici, j'ai « La trêve de Noël », qui est un livre, en fait, qui parle de la guerre, de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment un livre coup de poing. Donc, pour les enseignants de système année qui travaillent les guerres, je vous le recommande. Pour vrai, ça sera un incontournable dans mon thème de novembre et dans mon thème de décembre. Ça vient vraiment combiner les deux. Ensuite, pour des romans, ici, petites histoires. On a neuf petites histoires de Noël. Ça peut être super intéressant à lire un peu comme « Calendrier de l'Avent » avec vos élèves. Sinon, tous les gros albums, là, avec plein d'histoires, là, du 1er au 24 décembre, ça aussi, c'est le fun. Souvent, moi, je les utilise pour mes... avec mes grands qui vont lire des histoires aux petits. Donc, très intéressant. Petite lecture que j'ai envie de faire cette année à mes élèves. Il s'agit du Père Noël. Le Père Noël démissionne. C'est un court roman, comme ça, qui, je crois, pourrait plaire à mes élèves pour lecture feuilleton. Ensuite, je leur laisse à la disposition 13 martins à Noël. Un autre roman, ici, le Père Noël et moi. Celui-là, c'est vraiment sixième année ou si vous avez des élèves de cinquième année qui sont très avancés comme lecteurs. Alors, l'année passée, sur Netflix, j'ai découvert cette série-là et mes élèves aussi et on l'a vraiment, presque à l'unanimité, vraiment adoré. Dash et Lily, le carnet des défis. Et je ne savais pas, mais quand j'ai terminé la série, bien, j'ai bien vu que c'était un roman. Donc, ici, on a un beau roman que je vous suggère de lire, vous, mais que vous pouvez faire lire à vos grands aussi, que ce soit sixième année secondaire. Et je vous dis que le deuxième, le deuxième est paru cette année, donc il est rouge. Et c'est sûr que moi, je vais le lire pour le temps des fêtes. J'ai découvert, chez Monet, cette année, ce beau roman, mon roman de l'avant qui est Le Reine mystérieux. Et là, je n'ai pas encore osé, vous allez voir, il faut déchirer des pages. Ça peut être vraiment le fun d'acheter ça pour lire avec vos enfants, s'ils sont un petit peu plus vieux et que vous avez dépassé le stade d'avoir des gros livres avec des grosses, grosses illustrations. Parce que, dans le fond, c'est que vous avez une lecture par jour, dans le même principe que les gros livres, mais il faut déchirer les pages. Donc, chaque petit ensemble contient une histoire. Donc, je n'ai pas encore déchiré, mais ça peut vraiment être intéressant. C'est super beau. Les illustrations sont vraiment belles. C'est publié chez Ozu. Alors, très, très beau roman. Le dernier roman que je vous présente, qui est paru aussi cette année, c'est le dernier, J.K. Rowling. L'auteur, l'autrice, je ne sais pas comment elle veut le dire, évidemment, je n'y ai pas parlé, de J.K. Rowling. Oui, oui, Harry Potter, ça n'a rien à voir. On n'est vraiment pas du tout, c'est comme Ica Bog, ça n'a pas rapport pas en tout avec le monde magique d'Alex Potter, mais c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Je ne l'ai pas encore lu, je prévois le lire durant le temps des fêtes, mais je vous montre, c'est un roman pour les grands, les grands lecteurs, les élèves du secondaire et pour nous, les adultes. Alors, j'ai très hâte de le découvrir. Je sais que j'ai une amie, Gabrielle, si tu m'écoutes, qui l'a beaucoup aimé et qui en a fait la recommandation sur sa page. Alors, ça m'a parlé quand elle aime quelque chose souvent, je sais que moi aussi je vais l'aimer. OK, on continue, on termine avec les livres qui ne sont pas des albums. J'ai ici Le Bizarre mais vrai de chez Scholastique version Noël. Ça, mes élèves, ils en mangent, j'en ai... En fait, je les ai tous. C'est pas compliqué. Je les ai tous et dès qu'il y en a un qui sort, je me le procure parce que ça, les élèves, ils en mangent à tous âges. C'est super accessible à partir du deuxième cycle. Mais principalement, moi, mes élèves au troisième cycle, cinquième, sixième, ils capotent. Alors, évidemment, je l'ai caché et je le sors la semaine prochaine puis ils vont faire la file pour le voir. Même chose avec les dragouilles. On a les dragouilles spéciales Noël. Ça fait que c'est aussi super intéressant comme petit documentaire. Et la fameuse bande dessinée, j'en ai trouvé juste une. J'ai trouvé l'année passée. C'est Alain M. Bergeron. Donc, je suis très contente. C'est un de mes auteurs jeunesse chouchous. Noël, c'est pas un cadeau. Alors, on a ici une petite bande dessinée. Donc, je trouve ça intéressant de faire différent que de présenter seulement des albums. Alors, malheureusement, j'en ai pas trouvé bien, bien plus que ça. C'est sûr qu'il y en a probablement d'autres. Mais même quand je suis allée chez Monet, on a eu un peu de difficulté à trouver vraiment des BD Noël, là. Tu sais, bon, qui se passent en hiver, tout ça. Mais vraiment, Noël, il y en avait moins. OK, on part sur les livres en rafale parce qu'on va manquer de temps. On a ici les 24 mésaventures. Aventures et mésaventures du Père Noël. J'ai créé une activité pour ma collègue en quatrième année pour une écriture de 5 à 7 avec ce livre-là. Super intéressant. Michael Escoffier nous offre 20 bonnes raisons de croire au Père Noël. Si vous avez aimé 20 bonnes raisons d'aller à l'école, vous allez adorer celui-là. Joyeux Noël Anne. Si vous connaissez la collection Bonne nuit Anne et Si je n'étais pas Anne, à partir de Anne, la maison au pignon vert, vous allez adorer les illustrations. Elles sont super belles, toutes douces, magnifiques. Le plus fabuleux cadeau du monde, un autre livre très, très beau. Moi, je suis vraiment visuelle et quand des livres m'attirent, même si c'est pour plus jeunes, évidemment, on le voit, je vais le mettre dans ma classe quand même. Histoire du pommier qui rêvait de devenir un sapin. Le festin de Noël. Oliver Jeffers nous offre le Noël des crayons. Alors, si vous connaissez La rébellion des crayons et les crayons sont de retour à la maison, je vous présente le troisième. Perdu dans la neige qui est un album sans texte. Alors, ça peut être super intéressant pour travailler le récit en écriture pour faire écrire vos élèves. Un Noël Anouka qui vient parler d'un autre type de Noël, d'ouverture sur le monde. Tout ce que le Père Noël ne ferait jamais. L'arbre des souhaits. Quand le Père Noël était petit, j'adore ce livre et j'ai vu cette année qu'il était sorti en gros albums cartonnés pour les petites mains. Alors, c'est vraiment, encore une fois, un livre aux illustrations magnifiques qui ressemble, je trouve, beaucoup à Joyeux Noël An. On a ici le petit reine de Noël. Celui-là aussi, je le trouve particulièrement beau parce qu'il est presque tout noir et blanc et gris. Mais la couleur rouge, la couleur de Noël est là. Alors, ça, moi, c'est vraiment mon genre d'illustration. Le vrai faux portrait officiel du Père Noël qui est plus comique, qui est intéressant. Ça fait changement. L'incroyable histoire du pull de Noël qui est une super belle histoire sur le partage puis le don de soi. De chez Alice Jeunesse, Saint-Nicolas, c'est qui suis-là. Et je sais qu'il y en a un deuxième aussi, l'âne de Saint-Nicolas, c'est qui suis-là. On a Très cher Père Noël qui est un magnifique album dans lequel on retrouve plein de lettres aussi. Alors, c'est le fun quand c'est interactif. Pour vos enfants, ça peut être super intéressant. Un autre livre dans la catégorie des albums magnifiques, on a Norbert le petit chevreuil qui est un livre de Noël, mais d'hiver aussi. Alors, très, très beau. Bien là, je vous montre la même nuage que la couverture, mais super beau. Et on a aussi, j'ai trois livres de Thierry de Dieu. Un Noël pour le loup. J'essaie que vous me voyez bien. Les bonhommes de neige sont éternels et À la recherche du Père Noël. Moi, mon préféré, c'est celui-là. Il est vraiment beau parce que, bon, ça revient sur l'histoire du fameux loup qui n'est pas fin, mais là, qui est tout seul et qui voudrait avoir des amis pour Noël. Fait que c'est vraiment beau. Puis, je termine avec ces deux-là de chez Seuil Jeunesse que j'adore. Chaque année, je les prête à mes neveux et mes nièces parce qu'ils sont vraiment beaux, ils sont gros et les illustrations prennent toute la page. On a ici « Merci Petit Père Noël » et « Bravo Petit Père Noël ». Et si je ne me trompe pas, il y a aussi « Bonjour Petit Père Noël », mais celui-là, je ne l'ai pas. Je vous montre, ça ressemble à quoi à l'intérieur, mais quand je vous dis que c'est vraiment le fun à regarder avec des enfants, c'est vraiment le fun. On a des doubles pages à chaque fois comme ça et le texte est en bas, donc c'est vraiment beau. Et j'adore les regarder avec mes neveux et nièces de 4 ans et moins. Donc, pour tous les anges, ces livres-là. J'étais un peu soufflée. Mais voilà, c'est ce qui complète la capsule pour le mois de décembre. J'espère sincèrement que vous avez trouvé des choses, des livres, des albums, des romans qui vous ont tapé à l'œil aujourd'hui et que vous allez vous procurer chez Monet. Vraiment, allez faire un tour en plus. En ce moment, c'est Noël dans la librairie. C'est tellement beau. Il y a plein de belles suggestions pour des idées cadeaux. Les libraires sont là pour vous guider et c'est juste une expérience magique finalement. Quand c'est Noël dans la librairie, moi j'y vais juste pour le plaisir. Donc, on va se retrouver en février. Il n'y aura pas de capsule au mois de janvier. On va se donner une petite pause, mais on va se retrouver en février avec un de mes réseaux littéraires préférés. On va parler de l'histoire des Noirs, mais aussi de gens inspirants en général. Alors, je vais aller chercher plein d'albums sur toutes sortes de personnalités qui ont fait des choses inspirantes dans la vie. Et on va parler beaucoup aussi de la ségrégation et de l'apartheid parce que je l'aborde avec mes élèves. Donc, voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un merveilleux mois de décembre avec vos élèves, avec vos enfants. Et si vous célébrez Noël, joyeux Noël, mais sinon un bon congé, un bon temps des fêtes. Prenez soin de vous, reposez-vous, puis faites attention à vous, puis profitez du temps avec vos familles, avec les gens que vous aimez parce que c'est fait pour ça. Puis moi, c'est ça. Je vous dis bonne journée et je vous dis on se revoit en février.